Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce 31 août 2022 sur les Pokémon de la 7ème génération et c'est également la dernière analyse de ce mois d'août, on a fini par y arriver mais les Pokémon de la 7ème génération on n'aura pas encore tout à fait fini de les faire et du coup de toute façon voilà, vous avez compris que j'avais enchaîné directement et que j'avais pas attendu un mois d'intervalle pour faire la 7ème génération qui a donc été faite juste après la 6G au mois d'août et du coup la 8G démarrera prochainement comme vous l'auriez compris il y aura cependant avant cela les formes régionales d'Alula et surtout les méga évolutions qui du coup n'ont pas été faites et seront faites en analyse prochainement et après on fera la 8G, comme ça on aura tout fait en approchant du coup de la sortie de la 9ème génération qui je rappelle est prévue le 18 novembre prochain et j'ai hâte parce que les jeux me hype de fou, j'espère du coup parce que je suis vraiment tenté de les faire ces fameux jeux, ça faisait longtemps que j'avais pas été hypé par un jeu Pokémon, après les gens de Pokémon Arceuse qui m'avaient déçu les remakes 4G qui m'avaient déçu, donc voilà et du coup on va faire pour cette analyse pyrotechnique qui est la dernière ultra chimère rajoutée avec Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune et du coup on va voir ce qu'il donne en stratégie on va commencer par le double type, bien sûr il a le type Feu et Spectre Feu et Spectre on le connait évidemment avec ce cher Lugulabre, évidemment qui est un Pokémon très fort même s'il est moins fort et non les soutiens mais c'est un Pokémon très fort aussi et que j'adore pyrotechnique avec ce type Feu Spectre, et bien Feu Spectre c'est, on peut le dire assez largement c'est un des meilleurs combos de stab du jeu et d'assez loin car il est très bon autant défensivement et offensivement alors déjà défensivement, il peut sembler mauvais en apparence parce qu'il a quand même 5 faiblesses gênantes au type Ténèbres, Spectre, Sol, Roche et Eau il y a une faiblesse au piège de Rock en plus dans le lot c'est gênant, ça fait quand même des faiblesses qui sont nombreuses et gênantes mais à côté, il a quand même un combo de 6 résistances une double résistance insecte et 2 immunités donc il fait quand même 9 résistances immunités donc ça c'est vraiment plutôt pas mal donc ça veut dire qu'il n'est pas mauvais défensivement enfin pas si mauvais que ça dans le fond parce qu'il a quand même beaucoup de résistance donc il peut venir sur de nombreux types dans le jeu après c'est pas un Pokémon qui est connu dans le game pour tanker bien les coups parce que c'est un Pokémon un peu fragile c'est un peu un Glass Cannon les fameux Pokémon tapant fort et rapide mais qui sont très fragiles et du coup, même s'il avait ses résistances il ne pourrait pas vraiment venir de toute façon sur des coups même résister un peu fort peuvent en général lui faire mal, voire le tuer mais sinon, le type lui-même est quand même pas mauvais défensivement contrairement à ce qu'on pourrait croire mais là où c'est surtout très fort c'est offensivement parce que Feu et Spectre ça a une couverture neutre et offensive très forte naturellement grâce au type Spectre qui apporte au type Feu le type Feu c'est un type en plus super efficace sur le type Acier donc ça c'est très fort en Stab et vous voyez il y a très peu de Pokémon dans le jeu qui résistent actuellement 22 donc c'est vraiment pas beaucoup alors un des principaux un des plus dangereux le Contre Suprême à ce Pokémon actuellement c'est Tyrannosif qui résiste complètement ce Pokémon clairement et même en ayant perdu de poursuite il y a aussi Trioxyde qu'on peut voir Feu l'Inferno même s'il est plus bas dans les tiers donc oui il y a quand même des Pokémon Tyrannosif quand même c'est un des Pokémon les plus joués du jeu même aujourd'hui donc quand même ça reste un problème pour lui mais cela étant Feu Spectre reste évidemment très fort comme on a pu le voir et du coup son talent c'est Boost Chimère comme toutes les Ultra Chimères qui Boost d'un cran sa statistique la plus élevée après qu'il ait mis un Pokémon KO donc c'est adapté évidemment comme le Pain des Ultra Chimères c'est un bon talent et du coup on va passer aux statistiques pour voir un peu ce qu'il renferme à côté ce cher Pokémon alors sur le plan offensif comme on peut le voir il a des stats offensives impressionnantes surtout sur le spécial il a 151 en attaque spéciale c'est une statique d'attaque spéciale équivalente à celle de Mewtwo quand même c'est impressionnant il tape même plus fort que Raikwaza un point de plus que ce cher Raikwaza il tape aussi plus fort que Kyogre qui a également 150 en attaque spéciale et il peut booster sa stat du coup avec Boost Chimère donc il peut faire des dégâts immenses alors son attaque 227 qui est bonne il ne l'utilise pas vraiment c'est vraiment un Pokémon sans trait spécial avec son Goof Pool mais voilà et à côté il a 107 de vitesse donc une bonne vitesse qui peut également et qui en général booster avec Boost Chimère et un investissement vitesse parce que 107 de vitesse c'est une bonne statique de vitesse mais elle est dépassée quand même dépassée par certains Pokémon du jeu en overuse notamment mais ça reste une très bonne vitesse évidemment mais pour éviter qu'il se fasse dépasser par des Pokémon plus rapides tu cherches en général à maximiser sa vitesse sur le plan de la défense et bien malheureusement c'est un Pokémon très chips on peut le dire un chips je viens de dire ça très fragile avec 53 en PV du coup 53 en défense 69 en spédest ça qui tente pas grand chose ce cher Pokémon mais voilà c'est un peu l'idée glace canon les Pokémon canon vert qui tapent fort sont rapides mais ont à côté un bulk risible et c'est un peu son cas aussi on va s'intéresser maintenant au movepool de ce cher pyrotechnique sur le plan offensif il possède niveau des stables les classiques il a surtout déflagration lance-flammes canicule également il a également une attaque signature qui s'appelle Caboche-Cabou qui a un drôle de nom qui s'appelle Mindblown en français et qui en gros est une attaque qui a un énorme recul de 50% de ta barre de vie après avoir tapé mais ça à 150 de puissance sans le stab donc ça passe à 225 de puissance 100% de précision donc c'est une attaque qui est très risquée en l'utilisant mais qui peut faire des dégâts énormes avec son stab feu donc c'est quand même c'est rarement utilisé mais c'est un peu métalaser mais sur le type feu c'est un peu l'idée à côté il possède aussi Sabotage sait-on jamais sur le plan du spécial sur le type peg il a évidemment l'ombre donc ça c'est assez classique mais par contre sur le plan du cover c'est vrai qu'il est assez pauvre ce Pokémon donc il a quand même un full offensif limité alors il a vibre obscur il a dans psycho voilà mais globalement déjà tous ses moves sont résistés par Tyrannosie c'est ce qu'on avait dit juste avant donc vraiment toutes les attaques offensives sont résistées par Tyrannosie donc il faut quand même préciser qu'un Pokémon entier peut gérer ce Pokémon sur le plan du soutien il possède Plénitude notamment pour se booster qui va très bien avec son rôle offensif derrière il possède Tour Magique notamment voilà ne sait-on jamais parfois ça peut servir il a également Provoke qui est toujours utilisé pour des Pokémon offensifs pour empêcher l'adversaire de se placer derrière de pouvoir taper Feu Follet également qui est assez courant chez les Pokémon de type Feu bien sûr et du coup son Goupou n'est pas plus rempli que ça mais globalement il est quand même naturellement fort parce qu'il a son potentiel offensif naturel et sa puissance surtout 150A d'attaque spéciale naturellement c'est très très fort donc à ce niveau là combotté à cet excellent double staff c'est évidemment très bon en tant que Pokémon offensif la fiche stratégique de ce Pokémon donc un double type excellent offensivement couplé à des statistiques offensives impressionnantes une très bonne vitesse un talent boost chimère très utile mais de très mauvais statistiques en PV et défense un mouvement trop restreint faibles attaques de priorité Kuba totalement bloqué du coup par Tyra nocif et du coup ce Pokémon est classé 14ème de l'Overuse du mois dernier il a 12,77% donc c'est un des meilleurs Pokémon du jeu on peut le dire assez largement à part voilà il faut vraiment un Pokémon plus rapide où qu'il puisse tanker et le tuer alors on a notamment Demeteros on n'en parle pas Dimoray évidemment qui est plus rapide qui peut le dépasser le tuer sans soucis Kartana il est plus rapide également même s'il a une double faiblesse feu Toxapex qui résiste au stade qui résiste à peu près au stade bon il est neutre à ballon mais il tank une ballon sans soucis et derrière il peut soigner ou il peut forcer le Pokémon à partir donc vous voyez qu'il y a quelques Pokémon qui peuvent le gérer ici même et qui peuvent un peu s'amuser avec ce Pokémon et comme il est très peu bulky bon voilà mais sinon vous voyez quand même qu'il a un très bon classement ce cher Pyrotechnique donc c'est un Pokémon très fort et c'est très plaisant merci beaucoup du coup de m'avoir suivant cette vidéo voilà on va s'arrêter là et on se retrouve demain pour démarrer ce mois de septembre il reste encore quelques Pokémon à faire alors pas beaucoup pour finir cette génération et du coup prochainement on fera les formes régionales les méga-fusions etc etc tout un programme assure bien sûr merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas pour cette vidéo et on se dit très vite pour la suite